Je m'appelle Jean-Luc Portman, je suis donc le président du groupe Portman Transport Logistique, basé donc à Sosaïm, qui rayonne, on va dire, sur toute la France et l'Europe. Une entreprise qui a été créée après la guerre par mon grand-père, reprise par mon oncle et mon père dans les années 80, et par mon frère et moi-même début des années 2010. Aujourd'hui, nous sommes un groupe qui fait à peu près 150 millions de chiffres d'affaires et on est à peu près un petit millier de collaborateurs. Alors la digitalisation, c'est un virage que l'entreprise a pris depuis quelques années, avec l'implantation dans tous nos véhicules d'une géolocalisation, avec des tablettes qui permettent aux conducteurs de communiquer et de transmettre des informations diverses, disons, à son exploitation et en comptabilité, afin de gagner en process. Pour la décarbonation, disons, du conducteur, ça lui permet d'optimiser ses tournées et donc de faire de moins de faux kilomètres ou de kilomètres de détour. C'est plein de petites actions de localisation, de suivi de consommation. Il y a plein de petites actions qui doivent être mises en place et qui le sont depuis longtemps. Nous avons au sein de l'entreprise un pool de formateurs, moniteurs qui suivent au quotidien la consommation des véhicules. Un litre de carburant économisé au-delà du coût du carburant, c'est aussi quelques kilos de CO2 ou tonnes de CO2 sur l'année et sur le nombre de véhicules qui sont économisés par cette action. Nous avons une vingtaine de véhicules GNV, aussi bien liquéfiés que compressés, qui permet de répondre à des nouvelles attentes de clients. Déjà critère 1, qui permettra dans un futur assez proche de rentrer dans des ZFE et donc moins polluant en CO2 et aussi en économie sonore, en livraison urbaine. L'avantage d'être dans notre commune ou dans notre belle région, c'est un avantage majeur dans le domaine du transport car on est à la croisée des autoroutes, que ce soit celle qui va de Strasbourg-Verbal ou de Belfort sur l'Allemagne. On est vraiment au cœur de l'Europe et ça nous a aujourd'hui, et par le passé et j'espère dans le futur, nous a bien servi pour nous développer une région dynamique avec de l'industrie. Je suis très fier d'être dans l'agglomération mulhousienne et d'être contributeur de ce développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !